... Jean-Louis Etienne est docteur en médecine, ancien interne des hôpitaux de la région Midi-Pyrénées. Il a obtenu un DESS de diététique et génie alimentaire, puis est diplômé de biologie et médecine du sport. Le CV est un peu long, j'ai essayé de faire court, mais il est un peu long. Chevalier et officier de l'Ordre de la Légion d'honneur, chevalier de l'Ordre national du mérite, ainsi que chevalier de l'Ordre des palmes académiques, membre de l'Académie des technologies et médaille d'or de la Société de géographie. Jean-Louis Etienne a participé à de nombreuses expéditions, Himalaya, Groenlande... Groenlande, non, c'est Groenlande. C'est pas la même chose. On va dire que c'est la transdisciplinarité pour ceux qui connaissent. Groenlande, donc, ou encore en Patagonie. Notamment avec Éric Tabarly, il part aussi à la course autour du monde à la voile. En 1986, il est le premier homme à atteindre le pôle Nord en solitaire, tirant lui-même son traîneau pendant 63 jours. Quelques années plus tard, il devient co-leader avec l'américain Will Steger, je ne sais pas si vous parlerez de votre rencontre incroyable avec Will Steger, de l'expédition internationale dite Transantartica et réussit la plus longue traversée de l'Antarctique, jamais réalisé en traîneau à chien 6300 kilomètres. Infatigable défenseur de la planète, Jean-Louis Etienne a mené plusieurs expéditions à vocation pédagogique pour faire connaître les régions polaires et comprendre le rôle qu'elles jouent sur la vie et le climat sur la Terre. Au printemps 2002, il a réalisé la mission Banquise, une dérive de trois mois sur la banquise du pôle Nord à bord du Polar Observer pour un programme de recherche et d'information sur le réchauffement climatique. Il a ensuite dirigé une équipe de chercheurs afin de réaliser un inventaire de la biodiversité et un état de l'environnement marin sur l'atoll français de Clipperton dans le Pacifique. Directeur général de l'Institut océanographique Fondation Albert I entre 2007 et 2008, il réussit la première traversée de l'océan Arctique en ballon rosière en 2010. Il dit parmi de très nombreuses choses mais qui nous intéressent dans l'esprit de l'Imagination Week que tout semble impossible à ceux qui n'ont jamais rien essayé. Jean-Louis Etienne va faire sa conférence, il nous a demandé juste avant de diffuser un petit film que l'on va voir à l'instant. Jean-Louis Etienne, à 64 ans, ce médecin explorateur, comme il se définit lui-même, n'en finit pas de parcourir le monde. D'abord spécialisé dans la nutrition et la biologie du sport, Jean-Louis Etienne s'intéresse rapidement à l'aspect médical de la physiologie humaine dans les conditions extrêmes. Par goût de l'aventure et de la recherche, il va participer à de nombreuses expéditions dans l'Himalaya, au Groenland et en Patagonie. Amoureux passionné de la montagne, il ne délaisse pas pour autant les océans et poursuit son chemin maritime comme équipier à bord de Pendwick 6 d'Eric Tabarly lors de sa course autour du monde dans les années 70. Les dix années d'expédition que j'ai faites avec Tabarly, avec Kola, les navigations avec le père Jaouen, l'Himalaya, un peu partout, c'est une tranche de vie exceptionnelle. J'avais un métier qui m'ouvrait à tout ce que j'aimais. Je n'avais comme seule responsabilité que moi-même. J'étais dans une insouciance totale. Je n'avais aucun profil de carrière. J'étais dans une jouissance des instants. J'étais dans un présent qui m'a extrêmement nourri. Après dix ans d'une vie aventureuse bien remplie, pour Jean-Louis Etienne, c'est l'appel des pôles. Chaque fois que j'en parle, c'est énorme. Je revise ce moment, c'est énorme. En 1986, il est le premier homme à atteindre le pôle nord en solitaire, tirant lui-même son traîneau pendant 63 jours. mille kilomètres par qui le rapproche du but. Aller seul au pôle nord, c'est très, très orgueilleux comme parcours. Très ambitieux, vous voyez. Et on se trouve confronté une fois qu'on est seul tout d'un coup sur la banquise à cette espèce d'invention qu'on s'est faite en disant mais je me suis inventé un truc qui me dépasse. Et donc, il faut faire appel à des forces ce qu'on peut appeler du courage tout d'un coup pour aller plus loin que l'idée qu'on se faisait de ce dont on était capable. On découvre ces limites, quoi. J'aime bien de dire qu'on ne les repousse pas, on les découvre, on ne sait pas de quoi on est capable tant qu'on n'a pas été confronté, vous voyez. Et donc là, j'avais mis la barre très haute. Ça m'a apporté le message que je transmets régulièrement quand je vais dans des classes ou même dans des assemblées d'adultes, persévérer. Quoi que l'on en fasse, on a des seuils à passer. Donc la persévérance permet de se réaliser. On ne peut pas se réaliser dans la vie sur des sommes de frustration, de choses inaccomplies qui vous restent comme quelque chose que vous auriez aimé faire. Il faut toujours aller vers ce que l'on aime. Le tour du monde ! Le tour du monde ! C'est alors le début de 20 années d'expédition. Entre juillet 1989 et mars 1990, il est co-leader avec l'américain Will Steger de l'expédition internationale Transantarctica au cours de laquelle il réussit en traîneau à chien la plus longue traversée de l'Antarctique jamais réalisée, 6300 kilomètres. Infatigable défenseur de la planète, Jean-Louis Etienne a mené entre 1990 et 1996 plusieurs expéditions à vocation pédagogique pour faire connaître les régions polaires et comprendre le rôle qu'elles jouent sur la vie et le climat de la Terre. À bord du voilier polaire Antarctica, il part en 1991 et 1992 pour la Patagonie, la Géorgie du Sud et la péninsule antarctique. Moi, je ne suis pas le scientifique de terrain. J'offre l'accès à des territoires qui sont souvent difficiles si vous voulez ou coûteux et j'adore raconter des histoires et je trouve que l'aventure est une passerelle formidable entre la science, les sciences de la Terre, aujourd'hui l'environnement et le public ou les scolaires. En 1993 et 1994, c'est l'expédition au volcan Erebus situé sur le continent Antarctique. Un volcan actif dont le sommet culmine à 3794 mètres. Après dix jours d'ascension pour atteindre le sommet, une déception attend les scientifiques. Le cratère est éventré par des effondrements et le lac de lave s'avère inaccessible. S'il est impossible pour l'équipe de descendre au fond du puits, l'expédition permettra aux scientifiques de ramener de précieux échantillons de glace et de gaz. Puis en 1995 et 1996, l'hivernage au Spitsberg à bord d'Antarctica. Pris dans sa gangue de glace, le bateau restera prisonnier huit mois sur la banquise. Entretien du bateau, prélèvement de planctons, mesures et comptages, programmes océanographiques sont effectués régulièrement à l'extérieur. En février, après quatre mois de nuit, c'est le retour de la lumière et la découverte d'un environnement jusque-là caché. Au printemps 2002, Jean-Louis Étienne a réalisé la mission Banquise, une dérive de trois mois sur la banquise du pôle Nord à bord du Polar Observer pour un programme de recherche et d'information sur le réchauffement climatique. Après trois mois de navigation, au gré des courants de dérive, ce voyage immobile prend fin avec le morcellement des glaces qui s'annonce. Avec mon expérience, je suis devenu un passeur d'informations. L'idée, c'est toujours pareil d'être, de positiver, je crois, parce que c'est un mot un peu banal, mais faire la liste de tout ce qui ne va pas, c'est bien. Mais insuffler tout d'un coup une dose d'espoir, parce qu'il y a des solutions, c'est le rôle que je prends bien volontiers. parce qu'on ne peut entraîner une population que si on lui montre qu'il y a un chemin. En 2010, c'est l'expédition Generali Arctic Observer. Jean-Louis Etienne se lance dans une aventure qui n'a encore jamais été réalisée, la traversée du pôle Nord en ballon. Après plus d'un an de préparation et d'entraînement, c'est en avril, depuis l'archipel norvégien de Spitsberg, que Jean-Louis décide de partir seul à bord d'une rosière, ballon mixte d'hélium et d'air chaud. C'est magnifique. Generali et Jean-Louis Etienne s'engagent sur ces terres polaires pour attirer l'attention du monde sur le chaos climatique à l'échelle planétaire qu'engendrerait la disparition de la banquise arctique. C'est absolument magique. C'est quelque chose d'extraordinaire. C'est un moment d'une grande intensité et ça devient petit à petit une beauté magnifique. Vols à très basse altitude, brouillard, tempête, début d'incendie, perte de ressources électriques et électroniques, privation de sommeil. Rien n'est épargné à Jean-Louis Etienne durant cette traversée du pôle nord en ballon. Après plus de 120 heures de vol et 3500 kilomètres parcourus, c'est finalement en pleine Sibérie que Jean-Louis Etienne se pose. Ah putain, bravo ! C'était plus ce que j'imaginais. Oh putain ! Une nouvelle fois, il réalise une première mondiale. Je faisais comme ça, j'avais les larmes qui me coulaient sur les joues. Une aventure audacieuse, digne des romans de Jules Verne pour ce découvreur hors normes. C'était beaucoup plus dur que je n'imaginais. Hier, j'ai un contact en France, là, qui m'a dit alors ça a duré 5 jours, vous pensiez ça ? J'ai l'impression que ça a duré un an. C'était du non-stop, permanent, non-stop, avec l'œil rivé sur deux choses, le variomètre, c'est-à-dire est-ce que ça monte ou ça descend, et l'altitude. C'est inimaginable, je suis allé, en ce qui me concerne, assez loin. Les adultes en situation de gouvernance aujourd'hui, qu'elles soient industrielles, politiques, même familiales, ont pris les questions environnementales sur le dos, un peu sur le tard, n'ont pas été formés à ces préoccupations, mais les générations qui arrivent, il faut qu'elle ait ce réflexe spontané qu'à chaque décision qu'ils prendront, ça a des conséquences, et prendre ces conséquences en compte est d'agir en fonction de ça. Malgré toutes ces aventures, on vous demande d'accueillir en chair et en os, ici présents, Jean-Louis Etienne. Merci d'être là. Bonjour. Bon, vous avez compris que vous avez en face de vous un héros. Mais les choses au clair tout de suite. en fait, moi, je n'ai pas échoué à HEC, j'ai échoué à l'entrée en sixième. Je n'avais pas les notes pour entrer en sixième. Et donc, j'ai fait ce qu'on appelait le certificat d'études primaires. Et ça m'allait bien parce que je voulais faire menuisier. J'ai toujours rêvé d'être menuisier. Et au collège technique, il n'y avait plus de place dans la section menuiserie. Donc, j'ai fait ajustage sur métaux. Donc, j'ai une formation de tourneur-fraiseur. Et après, j'ai eu la chance que le bac technique venait être créé quelque temps avant. Et on était un petit groupe comme ça de cette formation professionnelle. Et on a dit, tiens, ceux-là, peut-être ils peuvent essayer de passer le bac. Et le bac technique venait être créé. Il y avait des manifestations un peu partout en France qui s'opposaient à cette notion du bac technique, du bac professionnel. Parce qu'on disait, mais comment est-ce qu'un gars peut être, ou une fille peut être bachelier sans avoir fait du latin ou du grec ? Bon, je n'ai pas fait du latin et du grec. Donc, j'ai fait le collège technique, j'ai passé le bac technique, puis j'ai fait médecine. Après, en deuxième année de médecine, j'ai demandé au chirurgien, chef de service, si je pouvais assister aux interventions chirurgicales l'été. Il m'a dit, passez, venez. Donc, pendant un trimestre, je suis venu tous les matins au bloc opératoire, donc au bloc opératoire, quand on n'a rien à faire, on rase les murs. Et je venais tous les jours et un jour est arrivée une urgence de la main. Et le chef de service cherchait l'interne, il était parti dans le service et il dit à la chef du bloc, habillé Étienne, habillé Étienne, inoubliable pour moi. Et donc, pour la première fois, je mettais les mains en aide opératoire, on ne fait pas grand-chose, on écarte, on éponge, on fait ce qu'on vous dit. Mais j'ai retrouvé, si vous voulez en médecine, le geste manuel. Et ça, cette rencontre-là a été la naissance d'une passion pour la chirurgie. J'ai habité à l'hôpital, le chef de service m'appelait de temps en temps, j'étais encore étudiant et il me disait Étienne, venez, j'ai un estomac, venez, Étienne, j'ai une hanche intéressante. Donc, il m'avait à la bonne et j'ai fait cette formation, j'étais donc en terrain de la chirurgie pendant deux ans. Et à un moment donné, il y a eu quelque chose de plus fort, c'est l'envie de faire des expéditions. C'est quelque chose que j'aimais quand j'étais petit, quand j'étais jeune, je suis né à la campagne, j'aimais vivre dehors et j'aimais cette notion. Alors, il y avait un sommet qui s'appelait le Pic de Nord, c'est pas très haut, c'est une sorte de ballon d'Alsace dans le Tarn. En hiver, il y avait du vent, du givre et j'allais me promener sur cette pente-là et je rêvais que je faisais l'ascension de l'Everest, en fait, je me faisais du cinéma. Il y avait à la maison deux magazines qui s'appelaient l'Illustration, vous les trouverez aujourd'hui chez les Antiquaires. C'est du temps de l'Empire français. La France avait des colonies partout dans le monde et a envoyé tous les corps de métier partaient comme ça. Il y avait des caravanes de porteurs, des bateaux qui partaient des ports et donc je m'imaginais faire partie de ces expéditions-là. Et à un moment donné, avec la médecine, je me suis dit mais je vais proposer mes services de médecins pour faire des expéditions. Et c'est comme ça que j'ai fait toutes ces expéditions que vous avez vues dans le film, la course autour du monde avec Tabarly, j'ai navigué avec le père Jaouen, avec Kola, j'ai fait ce bateau qui s'appelait Antarctica, je l'ai fait construire qui s'appelle Tara aujourd'hui. Donc j'ai fait cette vie si vous voulez d'expédition mais d'abord comme médecin. La médecine a été mon passeport pour l'aventure pour toutes ces expéditions. Et à un moment donné, je me suis dit mais j'ai envie de faire la mienne. Un peu comme vous avez dit tout à l'heure, j'ai envie de faire mon histoire maintenant. Donc j'avais été médecin d'expédition, je rêvais d'expédition et j'étais encore assistant d'université quand j'ai reçu une lettre d'Éric Tabarly. Vous connaissez Éric Tabarly ? C'est faible. Vous connaissez Éric Tabarly ? C'est faible quand même. Il a disparu, Éric. Ça se consomme à une vitesse, les héros. C'est cousteau, ça vous dit ? Un peu plus. Mais donc j'ai fait la course au tout-de-monde avec Éric Tabarly et j'étais assistant d'université donc j'avais un profil pour continuer ma carrière à la fac. J'ai toujours cette lettre Éric, il écrivait tout petit et donc voulait faire la course autour du monde. Je suis parti. Donc j'ai eu une première rupture dans mon parcours avec cette envie de partir en expédition avec Éric. J'avais été médecin donc je suis parti faire ce projet-là. J'ai continué plusieurs expéditions et un jour à la face nord de l'Everest il y avait cinq gars qui étaient coincés tout à fait sur la face nord assez haut en altitude ils étaient coincés. donc moi j'étais médecin je suis monté au camp de deux avec du matériel pour les récupérer parce qu'ils étaient mal. J'étais tout seul là sous la tente j'entendais il y avait du vent il y avait des avalanches qui partaient partout j'étais dans mon truc là comme ça et je me suis dit mais la prochaine fois je partirai seul. J'ai envie de faire maintenant mon expédition la mienne. J'avais été équipier pendant douze ans et là j'avais envie de faire mon truc et mon truc ça a été le pôle nord. à 40 ans je me suis dit le pôle nord. Le pôle nord c'est pas compliqué techniquement j'étais apte pour le faire au sens où quand vous faites de la navigation vous avez vu vous avez suivi peut-être maintenant les courses au large le Vendée Globe ça demande une pratique de jeunesse ce sont des gens extrêmement performants très entraînés pour la montagne c'est pareil je n'avais pas ce background moi j'ai commencé la montagne j'avais 25 ans la mer avec Tabarli plus tard mais je savais que j'avais une persévérance et en plus j'étais un super campeur je pouvais camper sous toutes les latitudes sous tous les bivouacs j'étais apte à ce tour aller au pôle nord le pôle nord est au milieu d'un océan ça c'est le pôle sud on en parlera tout à l'heure le pôle nord est au milieu d'un océan un océan gelé quand vous allez au pôle nord vous marchez sur la mer gelée et j'ai connu moins 52 sous la tente en camping c'est terrible terriblement froid on a toutes les raisons d'arrêter et si j'ai réussi le pôle nord c'est parce que j'ai résisté à toutes les tentations de l'abandon et j'en ai retenu ce que j'ai dit dans le film à un moment donné que je ne cesse de dire persévérez persévérez sur vos choix si vous avez à un moment donné dans votre existence déjà vous êtes tous adultes vous avez eu quelque chose à un moment donné dans votre vie qui vous a donné envie peut-être plus que d'autres de faire c'est ce que j'appelle la petite lumière une envie un désir il faut rejoindre ce désir il faut le plus possible se rapprocher des choses de votre réacteur de rêve on a tous un petit réacteur de rêve il faut souffler dessus alors moi quand je parle de toutes les expéditions que j'ai faites on me dit mais toi c'est facile tu as la passion mais la passion c'est comme le feu si vous n'y mettez pas des bûches ça s'arrête et les bûches on ne les trouve pas forcément au fond du jardin des fois il faut aller loin les chercher mais persévérer sur le chemin des choses que l'on a envie de faire des choses que l'on aime c'est fondamental et ce choix de vie que j'ai fait alors on me demande souvent mais alors comment on devient explorateur ça fascine un peu surtout dans les comment est-ce qu'on devient explorateur il faut un métier pour être explorateur tous les métiers si vous voulez à une condition de le prendre ce métier d'en faire le sien à partir du moment là on peut commencer à explorer tout ce qu'il y a autour mais il faut partir d'une base et la thématique de l'imagination c'est ça vous l'avez dit le professeur Pavi l'a dit tout à l'heure ça part d'une connaissance pour être quand on dit quand je regarde l'imagination j'ai des souvenirs comme ça il faut être imaginatif et putain c'est angoissant tout d'un coup quand on vous dit d'être imaginatif on se dit mais moi j'ai pas tellement d'idées on tremble un peu en se disant mais moi comment je vais faire pour être imaginatif qu'est-ce que je pourrais imaginer en fait ça se passe pas comme ça ça part et vous l'avez dit le professeur Pavi l'a dit ça part d'une culture ça part de quelque chose que l'on apprend et à partir d'une base l'imagination elle se crée parce qu'effectivement à un moment donné on sort du chemin en se disant mais on pourrait peut-être faire comme ça et si je faisais comme ça donc il faut partir sur une culture sur une connaissance et après prendre cette liberté et la liberté c'est pas quelque chose que l'on gagne sur les autres la liberté c'est quelque chose que l'on gagne sur sa vie prendre ses choix pour soi même s'ils sont pas dans la trajectoire de ce que seront les métiers de demain d'ailleurs que personne ne connait tout d'un coup s'octroyer cette liberté c'est choisir l'audace de sortir du sentier et donc il y a toujours un moment dans la rupture un moment inquiétant moi quand j'ai quitté la fac j'avais un salaire d'assistant d'université j'avais un parcours la chirurgie ça a été pareil donc j'ai eu des choix à faire comme ça et je ne le regrette pas bien sûr que quand vous inventez votre vie quand vous faites votre parcours personnel il y a des moments de doute vous l'avez évoqué tout à l'heure le doute quand on vous dit mais attends tu sors d'un truc qui est super costaud pour faire un chemin personnel il y a des doutes moi j'ai traversé du désert à un moment donné entre les expéditions que je m'invente parce que depuis je m'invente des expéditions je suis devenu entrepreneur d'expéditions lointaines et donc il y a des moments de doute des traversées de désert et c'est là qu'il faut s'accrocher et alors il ne faut pas rester assis même avec une idée géniale ça ne sert à rien si vous avez même une idée géniale vous ne le savez peut-être pas mais de rester assis ça ne sert à rien on ne va pas venir vous chercher il va falloir pluguer brancher cette idée que vous avez ce désir avec le fonctionnement du monde et donc moi quand je monte une expédition je suis un chef d'entreprise je suis à la tête d'une console de mixage vous voyez ce que c'est les consoles de mixage et donc vous avez une idée d'expédition enfin j'ai une idée d'expédition je la teste un peu et à un moment donné ça devient le projet je la confronte j'en parle je regarde il y a une attente je dis c'est ce projet et à partir du moment vous avez cette impression que les lundis ressemblent à des vendredis vous voyez ce que je veux dire un truc où vraiment vous avez putain mais c'est vraiment ce que j'ai envie de faire vous êtes convaincu que c'est ça mais on a quand même ses propres fragilités on a ses propres fragilités dès qu'on fait le chemin devant et donc pour maintenir ce chemin pour maintenir l'ardeur dans ce parcours d'exploration cette invention cette invention que vous êtes faite il faut faire avancer tous les curseurs en même temps une expédition c'est une idée c'est de de la technologie c'est éventuellement de la recherche scientifique c'est la recherche de financement c'est beaucoup de choses c'est la constitution d'une équipe c'est un budget à trouver un business plan ça s'appelle maintenant avant c'était et donc c'est avancer en même temps tout ça tout ça en même temps et il y a des jours où je me dis je ne vais pas y arriver donc j'ai chez moi des boîtes comme ça de business cards de cartes qu'on m'a donné et je me les repasse de temps en temps je me joue le jeu j'ai dit attends celui-là il ne m'a jamais répondu celui-là je recommence celui-là etc je fais en sorte que jamais une journée se termine avec une bouteille que j'ai lancée à la mer ils ont à se dire il va peut-être se passer quelque chose et de temps en temps il se passe quelque chose il faut sortir éventuellement voir un film vous ressortez de là ça vous donne envie de faire quelque chose de leur vie il faut lire regardez ce qui se passe et c'est en fait comme ça m'a donné une rencontre vous revenez vous dites je suis sur la bonne route c'est un chemin qu'il faut entretenir en permanence et donc c'est le parcours de l'invention de sa vie mais notre parrain de cette année nous a bien dit que c'était quelque chose qu'il enthousiasmait aujourd'hui il a réussi à sortir du chemin qu'il y a été tout tracé c'est un risque qu'il a pris pour s'inventer son existence et quand on le voit en parler avec l'enthousiasme qu'il a on comprend qu'il sait aujourd'hui qu'il a fait qu'il a fait le bon choix je suis le parrain j'ai été le parrain d'une promotion de thésard au muséum d'histoire naturelle de Paris quand vous regardez les intitulés des thèses de troisième cycle de sciences naturelles je ne sais pas si vous les avez vues mais on ne comprend rien on ne comprend absolument rien à la fin il y en a quelques-uns qui sont venus autour de moi comme il y en a qui vont venir vous voir tout à l'heure en me disant mais c'est pas moi j'ai fait une thèse sur la troisième patte du scarabée doré vous voyez le chromosome de la troisième patte du scarabée doré et il me dit avec ça je ne crois pas que je vais trouver du travail j'ai dit non avec ça tu ne vas certainement pas trouver du travail qui c'est qui peut être intéressé par le chromosome de la troisième patte du scarabée doré je dis par contre est-ce que tu as fait l'effort d'expliquer à ton copain ta copine tes parents je ne sais pas tes amis ce sur quoi tu travailles simplifier l'histoire pour qu'elle devienne compréhensible par tout le monde est-ce que tu as fait cet effort et à un moment donné quand tu auras vraiment tiré les sens effectivement de ce que tu es en train de faire et que les autres te comprennent là tu vas pouvoir effectivement avoir des ingrédients pour parler de ce que tu as fait surtout qu'on va savoir en face quand tu présentes que tu as fait une thèse de troisième cycle on sait que tu es intelligent que tu es structuré que tu sais faire une biographie une synthèse une bibliographie des choses comme ça mais par contre comment effectivement matcher comment faire en sorte que toutes ces compétences que l'on acquiert à l'université ou dans une école puissent entrer si vous voulez dans la prise de la marche du monde et ça en fait ça demande effectivement parce que la prise qui tombe exactement comme ça c'est très rare et donc ça demande d'aller voir un enrichissement pareil j'ai fait une série de conférences pour les dix ans d'endocytes l'endocytes c'est un anti-inflammatoire le laboratoire m'a invité dans dix villes universitaires pour faire dix conférences devant un parterre de médecins c'était un peu comme vous il y avait 600 personnes chaque fois première conférence moi je rentrais de la course autour du monde avec Tabarly j'avais encore des cheveux j'avais des mèches blondes quand vous passez un an en mer et je passais mes diapositives en fondue enchaînée et donc j'avais une pêche d'enfer et à la fin il y a une dizaine qui venaient autour de moi pour me dire putain t'as fait le bon choix nous on est installés on a une famille on a une maison on a des crédits on a voilà deuxième conférence pareil dix médecins qui arrivent qui se mettent autour de moi je dis attends je peux pas continuer comme ça à déstabiliser mes confrères parce qu'eux ils bossent quoi pendant que moi je voyage et je me suis dit un truc ça c'est ma vie ça c'est ma vie c'est pas la vôtre moi j'avais une 403 je dormais dedans j'allais à la casse chercher les trucs parce que je savais la réparer j'avais pas de boîte aux lettres j'avais une vie de bohème je l'avais choisi c'était ma vie mais vous avez la chance d'avoir un métier qui est d'une grande richesse qui est très universel exactement comme la formation que vous êtes en train d'acquérir c'est universel c'est international c'est planétaire et on a besoin de vous partout et la médecine c'est pareil la médecine c'est un métier d'une grande richesse et j'ai dit mais explorez quelque chose du métier ne rêvez pas ma vie parce que le médecin d'expédition il y en a pas beaucoup puis c'est un métier qui est où on gagne pas sa vie c'est mon existence à moi enrichissez la vôtre vous allez peut-être rencontrer un japonais ou un coréen je ne sais pas ou un russe qui travaille sur le même sujet que vous vous allez ouvrir regarder le monde et à partir de là explorez enrichissez inventez créez quelque chose avec ce que vous savez faire ce que vous avez appris et donc c'est ça qui est important moi je suis pour le positivisme de l'inconnu il y a du positif dans l'inconnu sortir de sa trajectoire et aller explorer mais encore une fois être inventif n'angoissez pas avec ça non imaginatif c'est encore pareil n'angoissez pas avec ça l'imagination elle vient dans la culture des choses que l'on fait et surtout elle vient quand à partir du bagage que vous allez acquérir il ne faut pas oublier de regarder la marche du monde et à un moment donné vous allez faire la rencontre entre un talent et un moment de l'histoire les personnes connues qui ont réussi c'est toujours la rencontre entre un talent et un moment de l'histoire donc les talents vous les avez regardez où est-ce que ce talent peut entrer dans le moment de l'histoire dans une chose que vous avez envie de faire réaliser n'écoutez pas ce qui vous dise le métier de demain ça n'existe pas n'écoutez pas non plus ce qui vous dise de mon temps quand on dit de mon temps ça c'est de mon âge j'entends toujours les gars qui disent de mon temps quand on dit de mon temps ça veut dire ou bien sûr c'était meilleur mais de mon temps souvent ça veut dire du temps de ma jeunesse c'est en général ça quand on dit de mon temps on parle du temps de ma jeunesse la jeunesse c'est le temps de l'insouciance le temps où on a toute la vie devant soi où on va créer quelque chose et bien votre temps il est là aujourd'hui moi je suis une âme 1946 c'était la fin de la guerre c'était pas terrible mais c'était mon temps de mon enfance de ma jeunesse je réparais la mobilette je faisais des choses que j'aimais donc c'est votre temps aujourd'hui il a sa richesse il a son avenir et donc vous avez compris avec tout ce que vous avez écrit ici vous avez une connaissance universelle et je vous le dis sincèrement parce que je suis un piètre gestionnaire je l'évoquais tout à l'heure je ne suis pas très bon pour la gestion de mes activités tout à l'heure je l'ai en a parlé à la fin d'une expédition que j'ai faite qui s'appelait Transantartica c'est une expédition avec des chiens une expédition internationale grande expédition vraiment on a traversé l'Antarctique en 1989-90 pour attirer l'attention du monde sur le traité de l'Antarctique là c'est le pôle sud le traité de l'Antarctique et donc on a fait cette expédition et je me souviens j'ai fait ça avec un américain et l'américain il est du Minnesota il vit dans la forêt paumée Will Steger qui est vraiment du Bush mais par contre il connait bien les chiens et j'ai dit Will il faut ouvrir au monde parce que si on veut parler du traité de l'Antarctique il faut prendre les grandes nations qui sont présentes sur l'Antarctique alors je me souviens je lui avais dit il faut un russe un chinois et Will me dit en bon américain du Bush il me dit pas possible il me dit si on met des communistes dans le projet mes sponsors vont partir je lui ai dit non Will au contraire il va être intéressé ça va ouvrir sur le monde et donc on a fait une expédition avec un chinois de Chine populaire un russe qui était encore soviétique c'était en 89 un japonais un anglais un américain bien sûr et moi et on a passé d'abord deux mois ensemble à traverser le Groenland puis on a fait sept mois en Antarctique je vous jure on a réussi parce qu'on parlait pas la même langue c'est quand vous parlez pas la même langue quand vous êtes sous la tente petite comme ça avec en face de vous un chinois qui parle un accent de Chine et moi avec un accent français du sud de la France si vous voulez on a une tolérance par contre on était là sur le même projet on était des ambassadeurs du pays on avait une fierté pour être là et ça a été d'un niveau relationnel très haut de gamme quand quelqu'un vous dit quelque chose qui peut vous vexer vous dites peut-être je suis mal compris peut-être le mot qu'il a dit ne correspond pas dans ma langue voyez ce que je veux dire donc il y a eu une culture comme ça un échange qui nous a permis de tenir une parenthèse enfin vous êtes à un niveau aujourd'hui où vous parlez l'anglais mais si vous avez des doutes allez-y il faut être fluente et gliche aujourd'hui moi j'ai appris l'anglais au collège technique de Mazamé dans le Tarn avec un professeur qui n'avait pas dépassé le nord du département donc on partait de très très loin et je vous donne juste un exemple des premiers cours qu'on avait forme affirmative a cat is an animal repeat after me alors on dit a cat is an animal a cat is an animal chacun disait a cat is an animal bien forme interrogative is a cat an animal alors il y avait le silence dans la salle is a cat an animal et bien et bien yes voilà donc ça c'était les cours d'anglais dont on partait de très très loin j'ai fait des progrès depuis mais donc l'anglais est un outil absolument fondamental mais ça vous le savez très bien vous êtes dans une école où on vous enseigne cette langue là donc voyez tous ces outils en fait il faut se faire une trousse à outils dans l'existence vous avez un bagage formidable enrichissez vos outils avec vos passions ne perdez pas de vue que la passion c'est quelque chose qui s'entretient même les plus passionnés comme moi apparemment à des doutes à des moments d'incertitude à être tenté par l'abandon tenez restez fidèles à quelque chose que vous avez aimé qui vous tient à coeur et avec le bagage que vous avez acquis plus cette fidélité par rapport à votre passion sincèrement la vie vaut le coup merci est-ce que vous préparez encore une nouvelle merci de poser la question ça va me permettre de faire la suivante donc je travaille sur ce projet que vous avez là enfin ça va être un peu vite mais ça c'est un navire qui m'a inspiré le prochain projet c'est un navire vertical c'est un navire qui s'appelle le FLIP un FLIP américain qui a été construit par la Navy en 1960 pour aller espionner les sous-marins dans le Pacifique ce bateau là il a 80 mètres de tir en d'eau et au fond on mettait des hydrophones donc qui écoutent et donc pendant une bonne partie de la guerre froide ce navire vertical a dérivé dans le Pacifique et écouté parce qu'à une époque encore on entendait les sous-marins aujourd'hui c'est plus compliqué et donc à la fin de la guerre froide ils ont proposé ce navire au Scripps le Scripps c'est un centre océanographique qui est à San Diego en Californie c'est le centre d'Ifremer de la côte ouest américaine et ils ont mis ces trois perses que vous voyez qu'ils déploient ça fait des passerelles et aujourd'hui ce navire est un navire océanographique qu'ils utilisent dans le Pacifique donc ça permet de faire de l'acoustique sous-marine ça permet de faire des mesures d'échange d'atmosphère océan de grande qualité et donc il y a un océan qui m'intéresse le fruit de mes lectures c'est l'océan antarctique si vous voulez mettre la diapositive qui était en place tout à l'heure l'océan antarctique le voilà l'océan antarctique c'est cet océan qui est autour du continent antarctique la tâche noire au milieu c'est un continent de glace c'est grand comme 28 francs en surface c'est grand comme l'Amérique enfin les Etats-Unis pardon et l'Europe de l'Ouest réunis vous voyez tout autour de l'Antarctique tournent 4 ou 5 dépressions en permanence et entraînent un courant le courant circumpolaire antarctique qui unit les 3 océans atlantique indien et pacifique vous voyez et donc cet océan il est méconnu on en parle beaucoup avec les navigateurs du Vendée Globe certains y sont encore donc ils nous racontent effectivement le vent la mer cet océan est loin difficile d'accès coûteux méconnu et donc c'est ça qui m'a intéressé quel type de vaisseau on peut inventer on peut créer pour aller explorer cet océan de tempête et donc le bureau d'études m'a dit il faut échapper à la zone de conflit la mer la zone de conflit c'est la surface quand le vent souffle il soulève des vagues de plus en plus profondes à un moment donné ça s'arrête et donc si vous faites un bateau qui a 80 mètres de tir en dos vous voyez la bouteille là le niveau de l'eau est là par exemple vous avez un bateau qui descend à 80 mètres vous êtes pris dans des eaux beaucoup plus stables vous n'êtes pas impacté vous êtes moins impacté vous êtes pris dans des eaux stables et dans un bateau comme ça vous ne pouvez pas l'amener à la verticale on l'amène à l'horizontale d'où le film que vous avez vu là c'est un navire américain on est parti sur ce projet là et on a dit on va faire le polar pod et donc on va faire ce bateau donc à la place du tube plein on a mis un treillis vous voyez donc les vagues passent et il y a 75 mètres sous l'eau avec un laisse de 150 tonnes et on va habiter dans la cahute qui est là qui est à 15 mètres au dessus de l'eau on n'a pas extrêmement la notion de la taille mais c'est énorme ça fait 125 mètres de long ça pèse 1000 tonnes alors on va le tirer à l'horizontale et en arrivant sur la zone d'étude on va le faire basculer exactement comme le bateau américain le flip pour venir sur sa position on dirait un jouet mais c'est un gros truc c'est un vrai bateau inscrit maritime un pavillon un pavillon français certainement j'espère et on aura on sera autonome en énergie avec 4 éoliennes on aura 4 à la place de 3 et on va habiter là on sera 7 3 marins 4 ingénieurs scientifiques on va mettre des outils à l'eau vous voyez la personne qui est tout à fait au bout ça vous donne une idée de l'échelle ça c'est un AUV c'est un sous-marin que l'on envoie en mer ça vous donne une idée de l'échelle et en fait c'est une mauvaise échelle vous le voyez tout petit au bout là ça donne une idée mais c'est une mauvaise échelle parce qu'ils ont pris un gars qui fait 2 mètres 50 ils sont trompés ils auraient dû me mettre ça aurait fait encore plus gros et donc voilà et ça va partir de le courant circumpolaire antarctique il faut le construire maintenant donc vous avez compris que des projets comme ça c'est des vraies entreprises et on passe son temps effectivement à réunir des moyens techniques logistiques etc donc ce sont des projets extrêmement complets et ce que j'aime et je sais que c'est ça que vous aimez à la présidence fondateur de Paprec c'est une connaissance de tout en fait quand vous disiez 45 d'un côté ou 6000 de l'autre ou je sais pas on peut faire ça quand on a une connaissance globale de comment les choses se passent quand on peut répondre à toutes les questions pratiques et j'aime ça j'aime me mêler de tout et de manière à pouvoir prendre des décisions c'est important d'avoir une culture générale des choses ça vous permet de prendre des décisions en connaissant le sujet donc je m'occupe de ce projet depuis 5 ans normalement il y a une participation de l'état sur l'investissement sur la construction et moi je dois trouver les financements privés pour faire la mission elle-même normalement on devrait construire en 2018 et partir en 2019 donc voyez j'ai j'ai l'âge de la retraite il est 64 ans dans le film il est un peu vieux j'ai 70 aujourd'hui j'ai 70 ans depuis il n'y a pas longtemps et la retraite c'est un truc qu'un jour vous êtes convoqué par la sécurité sociale et on fait le profil on regarde et donc la personne qui me recevait me dit mais vous avez sauté beaucoup de trimestres et j'ai dit oui et alors elle regarde comme ça elle me dit mais qu'est-ce que vous faisiez en 77-78 vous n'avez aucune rentrée je dis non j'ai fait la course autour du monde avec Tabarly et vous n'étiez pas payé ben non non mais on payait on achetait la bouffe et tout ça donc j'avais beaucoup de trous dans la raquette et donc la retraite elle est petite donc je continue mais en fait c'est pas une question de retraite ou pas de retraite je continue parce que j'ai envie et je pense que quand on a fait les choses par envie ça c'est fondamental on n'a pas cette notion de retraite tant qu'il y a l'énergie créatrice tant que vous êtes sur le réacteur de vos rêves comme je vous disais tout à l'heure on voit pas le temps passer l'âge en fait c'est on a deux âges on a l'âge du matin dans le miroir de la salle de bain putain on se dit là j'ai reçu et mais en fait dès qu'on est rhabillé qu'on est dans l'action on a cette espèce de petite flamme permanente qui n'a pas d'âge donc vous avez toute la vie pour créer votre existence il y a encore des questions oui bonjour oui bonjour allez-y est-ce que je peux poser ma question ici en anglais s'il vous plaît oui allez-y oui il me demande si je suis fou non j'ai compris j'ai compris crazy c'est une passion c'est une passion je suis quelqu'un de très structuré et j'ai j'ai toujours pris l'audace de faire d'aller au-delà de l'expert vous voyez vous verrez un peu quand vous allez créer des choses il y a toujours l'expert qui vous accompagne parce que notre vie notre nos fonctionnements sont très normatés il y a des normes de plus en plus de normes et donc quand vous créez quelque chose d'un peu spécial comme ça vous avez un bureau d'études il faut un bureau d'études imaginatif créatif il y en a il y a beaucoup de jeunes ingénieurs qui sont créatifs et à un moment donné vous avez rendez-vous avec ce qu'on appelle le bureau veritas c'est pas des rigolos bureau veritas ce sont des experts et l'expert lui il vous amène à la norme et quand vous êtes quand vous créez quelque chose de neuf il faut amener l'expert au-delà de la frontière où il s'arrête et donc il y a tout cet apprentissage qu'il faut faire pour entraîner effectivement les sociétés normatées et ça c'est pas une preuve d'être fou c'est être imaginatif mais par rapport à la norme ça peut paraître fou mais tout le travail consiste à rassurer conforter apporter les pièces les calculs de manière à ce que l'expert qui va donner le feu vert effectivement puisse être convaincu de votre folie la folie ça se maîtrise dans ce là c'est comme le hasard ça s'organise oui d'accord merci encore d'être là c'est super d'écouter votre histoire vous avez parlé un petit peu à propos de réchauffement climatique et comme spécialiste qu'est-ce que vous propose pour l'outre contre ce problème grave car vous êtes spécialiste vous avez voyagé beaucoup qu'est-ce que vous pensez ? alors je ne suis pas un spécialiste je suis un généraliste informé c'est-à-dire je ne calcule pas je ne travaille pas sur des modélisations mais par contre je m'intéresse au sujet depuis très longtemps le réchauffement climatique est une enfin l'impact de l'homme sur le réchauffement climatique est une réalité ce n'est pas une valeur populaire c'est ça le problème on en a fait une valeur populaire alors que c'est une mesure scientifique la Terre s'est réchauffée de 0,8 degré en un siècle vous voyez température moyenne ce n'est pas quelque chose que l'on perçoit on ne peut pas dire tiens ça s'est réchauffé de 0,8 degré depuis un siècle non ce n'est pas c'est une mesure scientifique ce que l'on perçoit c'est la dérégulation que ça entraîne vous voyez un exemple simple les tempêtes tropicales qui sont par exemple sous les Caraïbes il y a toujours une tempête tropicale quand vous passez du temps sur les Caraïbes régulièrement vous avez des nuages noirs qui arrivent du vent de la pluie c'est extrêmement violent et puis ça s'arrête ça s'appelle ça des tempêtes tropicales qui sont plus ou moins fortes c'est parce que tout d'un coup il y a une détente brutale et massive de la chaleur qui est accumulée sur l'océan alors pourquoi ça se passe là-bas et à la fin de l'été les tempêtes tropicales c'est parce que les alizés c'est-à-dire ces vents ces vents qui soufflent depuis le nord de l'Afrique je le fais pour vous du nord de l'Afrique vers la Caraïbe ça pousse les eaux de surface ce sont les eaux de surface qui sont chaudes et donc ça pousse les eaux vers là-bas et donc ça s'accumule voyez et aujourd'hui on considère que les conditions pour avoir un cyclone sont réunies quand il y a 50 mètres d'épaisseur d'eau à 27 degrés voyez s'il n'y a pas une évacuation progressive de cette accumulation de chaleur toutes les conditions c'est une bombe thermique les conditions pour un cyclone sont réunies qu'est-ce qui fait que tout d'un coup cette chaleur peut être évacuée c'est deux choses c'est les courants atmosphériques vous savez la machine climatique je reviens pas en avant la machine climatique c'est l'échange entre la chaleur des tropiques qui est constante été comme hiver et le froid des deux pôles la Terre elle va échanger cette chaleur tropicale constante avec le froid des pôles elle a deux fluides pour le faire les courants atmosphériques qui sont rapides qui conditionnent ce qu'on appelle la météo des variations rapides et les courants océaniques qui transportent des grandes quantités de chaleur le Gulf Stream il prend la chaleur de la Caraïbe et il l'amène vers le nord aujourd'hui on est en train de perdre beaucoup de froid en Arctique vous savez entendez tous que la banquise fond que le Groenland a des grosses pertes à certains endroits la température moyenne en Arctique s'est réchauffée de 4 degrés en un siècle on a ouvert la porte du frio on perd du froid qui va manquer à compenser la chaleur tropicale vous voyez on entre dans une dérégulation ailleurs ce sont des sécheresses en France il y a ce qu'on appelle les phénomènes sévenoles ces pluies tout le temps au mois de septembre qui sont classiques dans le Gard dans l'Hérault dans ces régions là parce que la mer à la fin de l'été méditerranée elle est chaude elle s'évapore et les vents d'Est la poussent vers les sévennes et à la rencontre des montagnes ça fait des pluies aujourd'hui la méditerranée devient une bombe thermique il y a une accumulation de plus en plus profonde de chaleur et donc les conditions pour ces tempêtes ces tempêtes et puis ces pluies diluviennes voilà donc on va vers la dérégulation mettez-vous en tête que la terre elle a 37,8 vous voyez la température normale serait 37 elle s'est réchauffée de 0,8 degrés disons qu'elle a 37,8 elle a en médecine une fébricule une petite fièvre on appelle ça et vous voyez les petites fièvres on dit il va falloir aller chez le docteur il va falloir qu'on s'en occupe c'est vrai que ça va pas bien il faut le voir la terre elle en est là aujourd'hui en général on va voir le docteur aux premières complications aujourd'hui on a les premières complications du dérèglement climatique qui arrive ces cyclones qui se multiplient à l'heure actuelle en nombre et en intensité ces périodes de sécheresse c'est cette dérégulation qui arrive petit à petit si vous voulez vient du réchauffement climatique et pour faire un résumé c'est lié effectivement à l'augmentation de l'effet de serre c'est à dire la capacité qu'a la terre à conserver la chaleur à cause de cette de cette enveloppe au gaz carbonique et au méthane et d'autres choses mais surtout au CO2 alors les sceptiques ils vous disent enfin ils sont à court d'argument aujourd'hui quand même mais les sceptiques ils vous disent attends tu regardes le ciel ils vont nous raconter qu'on remplit avec le gaz carbonique qu'on envoie qu'on remplit l'atmosphère on n'a pas idée de la finesse de l'atmosphère qui nous entoure vous regarderez sur les photos si vous avez Apple il y a une photo de la terre avec un petit liseré tout bleu autour de la terre c'est ça l'atmosphère ça fait 10 km efficace c'est rien c'est une enveloppe de cellophane tendue autour d'une citrouille vous partez du centre de la terre vous faites 6500 km vous arrivez à la surface les 10 derniers kilomètres c'est l'épaisseur de l'atmosphère et là dedans vous avez 79% d'azote aucun effet de serre vous avez 20% d'oxygène aucun effet de serre l'effet de serre c'est bien sûr la vapeur d'eau mais c'est d'autres gaz dedans dont le CO2 la teneur avant le réchauffement climatique de l'atmosphère c'était 0,03% c'est un gaz rare extrêmement efficace le gaz carbonique et donc on l'a chargé et on continue à charger cette toute petite couche d'atmosphère en gaz carbonique donc effectivement si on veut limiter et l'arrêter bientôt il faut effectivement arrêter la combustion des énergies fossiles gaz, pétrole et charbon pour arriver à ne plus saturer ça va être compliqué c'est une problématique très complexe 100% de l'économie 100% de l'économie repose sur le transport le petit jardinier qui est dans le coin qui va vendre ses salades il a la mobilette ou ne sait pas quoi tout repose sur le transport 100% de l'économie repose sur le transport et presque 98% du transport repose sur le pétrole le gaz et le charbon on est loin de l'affaire sur terre 83% de l'énergie à l'heure actuelle produite vient du charbon pétrole et gaz à l'heure actuelle le reste c'est des renouvelables je vous passe à l'échelle planétaire donc voyez que le défi est énorme mais si on veut arriver à un résultat raisonnable l'urgence elle est aujourd'hui elle est aujourd'hui il faut vraiment s'attaquer au réchauffement climatique et donc c'est faire appel à d'autres énergies que les énergies carbonées mais ça c'est un autre sujet sur l'expédition la dernière que vous avez montré je voulais savoir à qui pour qui et à quoi vont servir ces résultats d'accord donc je vais terminer là dessus l'expédition polar pod c'est la prochaine polar comme polaire et pod plateforme océanographique dérivante et aux Etats-Unis ils l'appellent the pod project pod pod polar ocean data parce qu'on va mettre cet océan en open source on va numériser une grande quantité d'informations sur cet océan on va être une plateforme d'acquisition de données et on va en permanence envoyer ces données à qui donc pour répondre à votre question il y a 4 domaines d'études échange atmosphère océan on en revient au climat cet océan austral qui est autour est le principal puits de carbone puits de carbone océanique de la terre un puits de carbone c'est une zone qui absorbe le CO2 le CO2 se dissout dans les eaux froides c'est pour ça que cet immense océan d'eau froide est un principal puits de carbone on va mesurer sa performance pendant 2 ans en permanence deuxièmement on va faire un inventaire de la faune par acoustique on va mettre des écouteurs au fond à 80 mètres sous l'eau et on va écouter on va entendre ça c'est un éléphant de mer on va entendre ça c'est le krill des petites crevettes on entend tout et donc par acoustique on fait un inventaire de la faune on va faire un inventaire extrêmement précis et voir entre les saisons s'il y a des espèces sédentaires s'il y a qui bougent etc ça n'a jamais été fait troisièmement la validation des mesures satellites les satellites sont aujourd'hui les principaux observateurs de la terre mais on a toujours besoin de faire the ground truth la vérité terrain et donc pour ça il faut qu'il y ait des personnes donc nous allons travailler avec les agences spatiales de l'ESA le CNES la NASA Chutin c'est les australiens et quatrièmement microplastiques et contaminants est-ce qu'ils ont traversé le front polaire et qu'ils sont là ce sont les quatre domaines d'études il y a 12 pays il y a 52 institutions scientifiques donc c'est devenu c'est une grosse machine et pour terminer je ne suis pas un superman du froid on me dit tout le temps et j'en ai marre il fait froid oui mais vous ne risquez rien si on est tous égaux il y a une chose devant laquelle tous les hommes et femmes sont égaux du monde entier quelle que soit la couleur de la peau le pays d'origine c'est la température du corps on est un poil très chaud on est à 37 vous n'avez pas imaginé 37 en rentrant tout à l'heure vous faites enfin comme vous pouvez vous faites un bain d'eau à 37 vous mettez la main dedans vous allez voir c'est chaud et ça on doit le garder donc l'hiver qu'est-ce qu'il faut faire se nourrir et se protéger pas un superman du froid mettez-vous à l'abri du vent et vous vous rendez compte mais le corps est bien fait on a une intelligence du corps ça sera un autre sujet mais la préciosité de la vie l'intelligence de la vie l'intelligence du corps humain de la biologie humaine c'est prodigieux vous voyez en hiver par exemple je termine en été on a besoin de salade le corps demande des choses légères et en hiver c'est la tartiflette le cassoulet l'adobe parce qu'on a besoin de calories et c'est le corps gras qui amène davantage aux calories je termine suivez le chemin de vos rêves même si la voie est difficile merci beaucoup merci 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 Sous-titrage FR ?